Musique C'est la langue du cœur, de l'émotion. C'est la langue du cœur, de l'émotion. C'est la langue du cœur, de l'émotion. C'est la première clé. C'est la plus grande que j'ai pu acquérir. J'en ai même une que je n'ai pas pu ramener parce que l'autre grande, je l'ai acheté à Séville. Parce que j'avais un rêve et je rêvais d'aller à Séville. Il n'y a pas longtemps que j'ai été à Séville. C'est la seule chose que j'ai dit, c'est l'émotion. Donc, la réussite, c'est là. C'est vraiment une clé. Quand on a 20 ans, on se trouve dans un espace entouré de portes. Et ces portes, elles sont fermées. Et chaque fois qu'on ouvre une porte, c'est un défi. On dit, enfin, je suis rentrée. Mais on ouvre et on porte la porte. Pourquoi on ne voit pas ? Et c'est encore plus une réussite. En 2012, je me suis retrouvée ici, au même endroit. J'ai invité un représentant de chaque parti politique. En 2012, rappelons. De chaque parti, ils étaient là. Et je leur ai donné comme sujet, Messieurs, donnez-nous votre politique éducationnelle si jamais vous allez gouverner ce pays. Il y avait deux partis que je n'aimerais pas qui avaient un programme. C'était des nouveaux partis. Ils avaient un programme en 2020. Ceux qui sont là, on n'en avait pas encore. Ce n'est pas grave. Pourquoi je dis ça ? Parce que tout à l'heure, j'étais impressionnée par une intervention à l'Ahrouine Natawa, légère. Alors, moi, je dis, BID, constituez une association. Vous êtes assez nombreux. Et c'est une invitation que vous vous constituez en association et que vous prenez un siège. à l'Aïtse, qu'on appelle plus tard, le chasse-m'un. Voilà. Bref. Pour pardon, vous pouvez prendre un siège. Il faudrait vous constituer en association. Pour qu'on ait un maître, qu'il n'y ait pas le chahajit, qu'il n'y ait pas le chahajit, qu'il n'y ait pas le chahajit. J'ai suivi les pas de ceux qui m'ont précédé. Il n'y a que le prorat. Alors, j'ai un jour une autre clé que maintenant, je voudrais vous dire et qui est très, très importante. Il n'y a pas le chahajit, ou le coaching. Qu'est-ce que ça veut dire, le coaching ? On peut être coaché par son père, par son voisin, par son oncle, par monsieur, par mon hamd, etc. Donc, il faut absolument chercher un coach qu'on peut payer ou que ça peut être un ami. Donc, ça vous fait gagner énormément de temps. Il y en a, je l'ai découvert un peu tard. Et alors, c'est la clé. C'est la plus grande. C'est celle-là. C'est celle d'aujourd'hui que je vous donne. Il faut vous faire coacher. Moi, j'ai un objectif. C'est de créer une association. Je cherche un coach qui croit à mon rêve, à mon objectif. Moi, je peux être un coach de la jeune demoiselle qui est devant moi parce qu'elle prépare une maîtrise de je ne sais trop quoi. Je vais la harceler au téléphone. Je vais l'appeler tous les jours. Écoute, alors, qu'est-ce que tu as fait ? Qui tu as rencontré aujourd'hui ? Où est-ce que tu as été ? Non, tu ne crois pas que c'est une opportunité, etc. Moi, aujourd'hui, ma présence parmi vous, c'est un enrichissement pour moi. Bien sûr, peut-être pour vous. Mais moi aussi, je suis venue apprendre. Et chaque moment et espace dans la vie est une opportunité. Jamais, jamais, jamais de dire non. Alors, il y a la ta'lat, l'huile de l'hérit, il y a le bonheur, Alors, il y a le bonheur, le train passé. Alors, il y a le bonheur, il y a le bonheur, il y a le bonheur, ça y est, il est parti. Donc, tu montres et on verra. Tu peux descendre à la station d'après. Mais monte, monte, monte. Jamais dire non. Moi, j'ai quelqu'un de ma famille, aujourd'hui, je lui dis, écoute, ça s'est intéressant bien. Il me dit, tu crois, attends, je lui ai appris une copine si ça l'intéresse. Et aujourd'hui, il a perdu. Il n'a pas assisté à lui. Lui, il ne vous a pas vus. Et c'est dommage. C'est dommage parce que la post-café, il aurait pu faire plein de contacts. C'est ça la vie. C'est ça la clé de la réussite. Autre chose, on nous apprend à l'école à apprendre plein de trucs, les matières, je sais pourquoi. Personne ne parle d'intelligence émotionnelle. On peut être très intelligent, mais il y a une chose qu'on doit apprendre. L'intelligence émotionnelle, c'est la plus importante. On peut être bourré de diplômes. Plein, 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 plein. Mais s'il n'y en a pas l'intelligence émotionnelle, on parle, on n'a pas grand-chose. Moi, je voudrais avoir 11 personnes qui vont défiler avec ces papiers vers vous. Ça fait rien. Moi, je vous ai dit, je parle la langue, le cœur. 11 personnes qui se présentent pour présenter ces papiers. 11 personnes. Tu sais, tu veux passer ? J'ai 11 papiers. Je voudrais qu'ils montent par ces escaliers, en vous dirigeant le papier et descendent de l'autre. Bon, 11 personnes. Voilà. Pour moi, ce sont les clés, les clés de la réussite. Et la plus grande et la plus grande qui est, et on va la faire ensemble. Et si vous plaît, faites-le avec moi. C'est le sourire. Ça nous ouvre tout. Tout, tout, tout. Sourire tous ensemble. Bien sûr, c'est un primaire. Moi, ça sort du cœur. Et si vous souriez, eh bien, vous avez tout. La dernière fois, la dernière, le dernier défi que j'ai obtenu hier avec un sourire, j'étais en vie, sans trop vie. Et j'ai décidé d'aller voir un représentant, ce qu'on appelle le représentant, l'ambassadeur du Vatican, Fidounes. Pourquoi ? Pour ça, l'idée est venue. Donc, je veux savoir que pense à l'abîchiste de l'Azbo. Il n'y a pas longtemps, j'ai discuté avec moi un grand chiffre et j'ai dit, je veux voir ce monsieur. Quelles sont ses approches pour la paix dans le monde ? J'ai pris la direction de la cathédrale de Tunis, l'Azbo, 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 j'ai sonné, très sûre de moi, je n'ai pas de rendez-vous, je ne connais pas ce monsieur. Mais c'est le premier représentant du maître camp, l'Azbo, l'Azbo, ma pastrajet des secrétaires, de sonner, écoute, elle a fait un joli sourire, je lui ai fait un compliment, je dis, écoute, j'ai envie de rencontrer monsieur l'Azbo. Quand il dit, il n'y a pas de rendez-vous, il n'y a pas de rendez-vous. Il n'y a pas de rendez-vous, il n'y a pas de rendez-vous, il n'y a pas de rendez-vous, et bien j'ai obtenu ce que je voulais, j'ai attendu, je suis rentrée. Et j'ai discuté avec ce monsieur qui est un grand représentant. L'après-midi, j'ai dit à une personne qui travaille avec lui depuis des années, qui représente les écoles de la prédature de Tunis, je dis, tu sais, ce matin, ma femme me dit, comment tu as fait ? Moi, ça fait des mois que je veux le rencontrer. Peut-être que ma mère. Maintenant, pour vous dire avec ma souris, on peut tout avoir. Et ça, c'est la clé. C'est la clé. Voilà. Donc, si vous voulez, pour chacune dit ce que... Peut-être. Très le choix, il y a un regard. Très le choix. Très le sévère. Très le ventre. Très le sens des objectifs. Méditation. La cognitivité. Complétences. Savoir vivre. Communication. Générosité. Sourire. 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 Et sourire. Et encore une fois, se rire dans les compétences, le savoir-lire, c'est très, très important. C'est encore une clé très importante. La créativité, la jeune fille qui est venue avec sa maman, parce qu'on ne s'en cantonne pas à l'information, ou je sais pourquoi, aux statistiques. La créativité, c'est un chemin de communication. La méditation. C'est très important. Il faut se concentrer, maintenant, pour la méditation. C'est-à-dire, c'est-à-dire, Toujours me dire une évaluation et un temps pour soi. Fixer des objectifs et choisir un coach. La persévérance, jamais blesser les bras, jamais blesser les bras. Voilà, je vous remercie avec mon plaisir. Une chose que je voulais dire quand on m'a invité ici. J'ai dit, oh c'est sympa, je les ai vus à Menard, c'était génial. J'ai rencontré une demoiselle, comme par hasard. Et là, je suis un peu claustrophobe, je mets très peu de bijoux. Je vais terminer là-dessus, je vais parler avec mon cœur. Et je suis une personne qui a réussi, j'ai une carrière de 35 ans. Alhamdallah, c'est pour ça que je viens vous communiquer ce que j'ai à vous dire. Donc je suis claustrophobe, je porte très rarement de bijoux. Donc la dernière fois que je suis partie à Benard, j'ai mis plein de bacs. Plein de bacs pour vous étater comme ça. Jolies, mais qui n'ont pas une grosse valeur. Et bien sûr, dans mon quotidien, j'en porte jamais. C'est merveilleux, comme tiens. Attends, je lui ai dit, il faut quand même que je fasse un peu de coquette. Et j'ai mis cette bac. Et voilà, tout à l'heure, j'étais là. Et il y a une demoiselle qui s'appelle Nede, qui est venue me voir et elle m'a dit, regarde. Parce que la dernière fois à Benard, quand je l'ai rencontrée la première fois, écoute, je te donne ma bac, ça va te porter bonheur. J'ai rencontré Nede que j'ai un peu oubliée et qui est venue me voir un petit coup. Tu te rappelles ? Moi, je m'appelle Nede Revers, ta bac. Alors, je vous montre aujourd'hui notre bac. Oh ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada